Les mangas vous connaissez, depuis une vingtaine d'années, la bande dessinée japonaise fait un véritable carton en France. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces personnages, pourtant nippons pure souche, n'avaient pas les yeux bridés ? Kandi, Sengoku, Naruto, pourquoi ressemblent-ils tant à des occidentaux ? La réponse est à chercher du côté d'Osamu Tezuka, celui qu'on appelle le père des mangas. Ce dessinateur est à l'origine de l'explosion de la bande dessinée dans le Japon d'après-guerre. Astro Boy, c'était lui. Or, il se trouve qu'il était un fervent admirateur de Walt Disney. Dans les années 60, les dessins animés américains sont déjà tout puissants et possèdent leur propre chaîne de télévision. Tezuka, qui souhaite exporter ses animations en Europe et aux Etats-Unis, doit s'adapter au style Disney. Lorsqu'il travaille sur Astro Boy, il prend le parti de donner à ses personnages une allure occidentale, notamment en accentuant la taille de leurs yeux. Il diminue le nombre d'images, multiplie les plans courts et n'hésite pas à réutiliser plusieurs fois les mêmes scènes. En réduisant ainsi les coûts, Tezuka parvient à produire une grande quantité d'œuvres et à rester compétitif face aux géants américains. Il crée du même coup une nouvelle forme d'art où personnages et scénarios tiennent une place très importante. Le manga moderne était né. C'est Pikachu ! Maintenant, vous savez. Merci. 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 Merci.